Il y a un sujet pour le Modem, parce que vous dites majorité oui, pour le Modem il y a toujours eu une volonté de revoir le système pour un meilleur équilibre, mais avant tout aussi pour une meilleure justice, qui n'est pas le cas pour un certain nombre de personnes concernées. Je pense aux femmes, je pense aux carrières hachées, je pense à la question de la pélimidité notamment, en carrière longue. Donc c'est comme ça que nous, au sein de la majorité, si vous voulez, on envisage le sujet. Ça c'est les bons côtés de la réforme. Oui, mais c'est quand même aussi important de le dire. Non mais bien sûr, il n'y aura pas que ça. Et après, il y a une question qui se pose, sur laquelle il faut, vous dites urgence, nous on a demandé, et François Bayrou, vous le savez très bien, en septembre s'est battu, qu'on ait justement le temps de la concertation. Il faut le prendre ce temps-là. Il l'a demandé, il l'a obtenu, et la concertation s'est engagée à partir du mois d'octobre. Elle n'est pas terminée. Nous n'avons pas encore de contours, enfin on a des grandes lignes, sur lesquelles il faut encore, je pense, et nous pensons, travailler. Et notamment la question de la pénibilité, on écoute et on entend ce que dit Laurent Berger. Et ça nous semble important, notamment sur cette question de la pénibilité. Et puis après, évidemment, il y a une question de pérennité du système, de répartition, auquel nous sommes attachés. C'est-à-dire, dans un pays où, avec cette baisse démographique, les actifs cotisent et payent pour les retraités, il faut retrouver un équilibre sur une dizaine d'années. Nous sommes évidemment conscients de ça, se mettre d'accord aussi sur les bons chiffres. Donc vous voyez, il y a pour nous pas mal de questions encore. Un équipe doit faire les efforts. Oui, vous parlez de catégories. Il y a effectivement, je reviens sur ce que disait M. Arenas, effectivement un problème en France, qui est l'emploi des seniors, qui est le taux de chômage de 58% des plus de 55 ans. Et donc demander et avoir une mesure d'âge, nous particulièrement, trouvons cela un peu compliqué. Et nous n'y avons jamais été favorables. C'est pour ça que vous n'êtes pas très enthousiaste à l'idée de faire partie des gens d'un pays. Non, la mesure d'âge, on l'a toujours dit, ce n'était pas la formule qui nous convient. En revanche, l'allongement ou l'accélération d'une réforme qui a déjà été votée sous le précédent quinquennat, je parle celui d'avant, c'est-à-dire la réforme touraine, l'accélération de la réforme touraine, c'est-à-dire l'allongement de la durée de cotisation, en excluant évidemment un certain nombre de catégories, en tenant compte de l'usure professionnelle, en tenant compte des carrières longues, en tenant compte des carrières archées et des femmes. Ça, ça veut dire qu'il faut se mettre autour de la table et en parler. Mais choisir aussi qui ? Parce que quand vous parlez d'allongement de la durée de cotisation, vous dites qu'il ne faudra pas repousser l'âge de départ à la retraite, mais si vous demandez à des gens de cotiser plus longtemps, concrètement, ils partiront à la retraite plus tard. Qui doit pouvoir partir à la retraite plus tard pour financer la retraite avancée des autres ou alors l'augmentation de la retraite de certains ? Moi, je pense que ça, c'est difficile de répondre pour le moment et que ça fait partie du dialogue social et de la concertation. Je vais vous dire les riches dans un instant. Les riches dans un instant, oui. Non, je ne sais pas, vous préjugez. La concertation, le dialogue, c'est important dans cette réforme. C'est pour ça qu'il faut prendre ce temps-là pour en faire une vraie réforme de société citoyenne. Enfin, moi, je pense qu'il faut l'envisager de façon large, pas précipiter, laisser les partenaires. Voyez bien, là, ce qui se passe actuellement, c'est que l'ensemble des représentations syndicales sont opposées à cette mesure d'âge. Il faut quand même en tenir compte dans cette discussion qui va continuer. On n'a pas le texte, on n'a pas les contours précis. Mais il faut poursuivre cette discussion et dans un esprit quand même de dialogue. Je veux bien, il y a les chiffres, il y a la pérennité du système, on connaît les enjeux, il faut se donner le temps. On a entendu la Première ministre parler d'une dizaine d'années, ok. Maintenant, il faut aussi voir, moi, je pense qu'il faut apporter des solutions à ces travailleurs qui se trouvent, ou ces personnes, ou ces métiers qui sont en difficulté et sur lesquels c'est impossible d'entendre un allongement du départ, de la date de départ à la retraite. C'est impossible pour une personnelle... Mais ça, là-dessus, vous êtes d'accord ? Bien sûr, je suis d'accord. C'est pour ça que je pose cette question. Qui, dans ce cas-là, doit consentir davantage d'efforts pour ceux qui en auront plus besoin ? Rodrigo Arenas, comme Isabelle Floren. Quand vous écoutez l'histoire de Didier, vous dites que ça fait partie des gens à qui on doit permettre de partir plus tôt à la retraite ? Isabelle Floren ? Oui, évidemment. Je veux dire, commencer à 16 ans, travail physique, et se retrouver dans un dispositif où il devra allonger. Là, il y a des critères à prendre en compte, évidemment, et le monsieur en fait partie. Pour moi, c'est un dispositif déjà de carrière longue qui doit s'appliquer. Donc, c'est ça que nous demandons. Il y a différentes choses qui ont été annoncées par le gouvernement, sur lesquelles j'espère que nous allons aussi pouvoir travailler. C'est les cessations progressives d'activité pour les personnes plus seniors dans l'entreprise, c'est les cumuls emplois retraites également. Donc, ça, c'est des annonces qui ont été faites, en tout cas. On attend des précisions. Moi, je pense que ça, ça va dans le bon sens. La France est quand même en retard sur le taux d'emploi des seniors. Et on sait bien que si on permet ces cotisations supplémentaires, rien que de 10 points, c'est les économistes qui le disent, Jean-Hervé Lorenzi le dit très bien, on résout une partie du déficit annoncé de 12 milliards des retraites. Vous avez parlé d'une partie, du déficit annoncé. Non, mais en tout cas, sur les chiffres que nous avons. Moi, c'est toujours pareil. Je crois les chiffres, je regarde les chiffres du corps. Et sur cette base-là, on lit aussi les prévisions et les solutions apportées par les économistes. Je veux revenir juste sur la question du dialogue social. Parce que je crois qu'on est engagé sur ces sujets-là. Et le dialogue social, en France, malheureusement, je crois qu'il faut qu'on retrouve cette culture pour avancer en dehors même de l'affrontement perpétuel qu'on connaît sur un certain nombre de sujets. Mais ça, on le dit toujours à l'approche de chaque grand texte. À chaque fois, on se retrouve à manifester et à voter l'un contre l'autre à l'Assemblée nationale, quelle que soit la majorité, d'ailleurs. Oui, enfin, on dit toujours, je pense qu'on peut aussi évoluer. Le dialogue, ça implique de la confiance, de la confiance, et des engagements, et de la confiance. Vous entendez ce que disait monsieur, il dit qu'on a quand même, au début de son intervention, un problème un peu de confiance. Et ça, on le sait. Donc, je veux dire, travaillons là-dessus. Sur quoi ? Moi, je pense que cette visite, elle est importante. Elle est importante pour les relations avec, évidemment, une grande puissance. Importante sur beaucoup de sujets, notamment sur la question environnementale aussi. Alors, effectivement, vous dites quel résultat ? C'est l'agenda montré et l'agenda caché, quelque part, de ce qui est important, de la délégation qui est venue aussi avec le président, non seulement en politique, mais évidemment en entreprise. Donc, là, il y a des relations qui devaient être réchauffées, entre guillemets. On a connu l'étape Trump et les difficultés. Et là, maintenant, on est rentré dans une nouvelle phase. Et tant mieux pour la France. Mais je dirais surtout, tant mieux pour l'Europe. Parce qu'on sait très bien que derrière ça, le président français, tant mieux pour nous, c'est lui qui fait cette première visite et que c'est une visite officielle d'importance avec renfort de communication qui me semble quand même une bonne chose. Mais derrière ça, on sait très bien que l'enjeu de cette visite, c'est d'être fort aussi au niveau européen pour résister à ce que vous décrivez très bien, qui est la concurrence mondiale par rapport à l'attractivité économique, par rapport aux implantations d'entreprises. Et là, on sait très bien que les États-Unis sont rentrés dans une campagne offensive d'attractivité. Le président l'a dit quand même. Qui avait déjà commencé avec Donald Trump. Qui avait déjà commencé. Il a redit, il faut conforter ce qu'on peut conforter. Il faut dire aussi les choses. On verra bien. Et il l'a dit justement Emmanuel Macron devant les chefs d'entreprises français. Il y a eu une agressivité. Il y a eu une agressivité américaine. Il a dit que les choix américains étaient faits pour fragmenter l'Occident. Malgré ça, les Américains n'ont pas bougé d'un seul iota. Écoutez, on verra. On verra quelle est la possibilité à moyen terme justement par rapport à ces facilités d'implantations qui sont données. Effectivement, on peut s'interroger quand on lit le chiffre de certaines délocalisations envisagées par des groupes européens qui soient italiens, allemands, qui bénéficient d'une condition d'attraction sur le territoire américain complètement subventionnée à 50% alors que nous n'arrivons à peine à faire du 3 ou du 10% sur le territoire européen. Il faut se poser des questions. Certaines entreprises s'en parlent. Là, le président avec les moyens qu'a la France c'est assez réduit mais avec les moyens de l'Europe avec les moyens de l'Europe ça implique et c'est le travail notamment de la commissaire Weissteiger de pouvoir consolider et de pouvoir se mettre d'accord au niveau européen pour être concurrentiel face à cette agressivité. En essayant de se mettre d'accord à 26 ce qui n'est pas toujours facile. Mais nous avons eu des succès quand même sur des prises en compte et des mutualisations ces dernières années.